Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vais faire une confidence sur l'oreiller. Vous connaissez la mère de Bill Gates, c'est une Maxwell, et elle est de la dynastie de Guylaine Maxwell et de son frère, c'est-à-dire les adjoints et bras droits de Jeffrey Epstein, le pédophile de l'ami de l'île aux enfants et l'ami intime de Donald Trump et de beaucoup de puissants, et aussi l'instrument des services secrétés. Eh bien, c'est de ce dont on va parler maintenant, on va parler sur l'oreiller, eh bien, de l'organisation pédocratique française, la pédocratie à la France. D'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas, c'est le peuple qui la décide. Bonsoir les amis, je ne sais pas si vous allez bien, je suis Pascal Tréfinguy, on est dans l'état de Baia au Brésil, et nous allons parler ce soir sur l'oreiller, c'est un nouveau format, sur l'oreiller avec Tréfinguy, je blague, de la pédocriminalité. Comme vous le savez, dernièrement, un président, enfin, un propriétaire de casino du sud de la France, qui s'appelle aussi Pascal d'ailleurs, est devant le tribunal criminel de Paris pour des activités pédocriminales, viols de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Donc, le problème de ce personnage, c'est qu'il apparaît sur plusieurs photos avec Emmanuel Macron, il est aussi un proche de Nicolas Sarkozy, et on est là face au système de gouvernance républicain. Qu'est-ce que c'est le système de gouvernance républicain ? Un, c'est la pédocriminalité, parce que la pédocriminalité, c'est un moyen de pression extraordinaire sur les élites. Deuxièmement, c'est le trafic de drogue, et dans ces casinos sont passés des grandes quantités de cocaïne, ainsi que dans les bateaux de croisière d'un ami personnel et intime, dont le tout Paris dit qu'il est l'amant d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Alexis scolaire, dont la famille est propriétaire d'une compagnie de croisière italienne qui fait construire ses bateaux en France par une société coréenne avec de énormes subventions de l'État français. Donc, une société italienne se fait payer des bateaux par l'État français, enrichit les actionnaires d'une société coréenne sous prétexte de maintenir de l'emploi à Saint-Nazaire. Devinez qui est maire de Saint-Nazaire ? Ça, c'est un club d'investissement républicain en réalité, une bande de voyous. Et ces bateaux ont servi à faire transiter des quantités très importantes de cocaïne dans le monde entier. C'est un véritable cocaïne tour. D'ailleurs, la cocaïne était même vendue dans les bateaux selon les informations des douanes. Alors, ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait près de 30 ans que ça dure ce cirque. Pourquoi ça tombe maintenant ? Pourquoi ce trafic de cocaïne, air cocaïne avec Sarkozy ? Vous voyez bien que ces gens-là ne sont jamais condamnés. Ça fait des grands scandales publics. Le général Germanos, c'est un pédocriminel qui a violé toute sa vie et qui finit avec une petite condamnation de 9 mois avec sursis, qui s'enfuit au Togo et vit chez un président pédophile, membre d'une obédience maçonnique nationale française. Voilà, donc vous avez là le réseau, un réseau de pédocriminels liés au pouvoir. Soit ils sont pédocriminels en rentrant et c'est pour ça qu'ils sont recrutés, soit ils le deviennent parce que de toute façon, c'est la condition. Ils sont suggestionnés, infrassonnés pour pouvoir le faire. La deuxième partie, c'est le trafic de drogue, mais on devrait dire, c'est aussi l'empoisonnement généralisé des populations. Et la troisième partie, c'est des assassinats, des assassinats menés par la DGSE et la DGSI qui ont assassiné plusieurs personnes sur les territoires français. C'est très facile à faire avec du matériel de suggestion, du matériel psychotronique. Ça passe pour des crises cardiaques, ça passe pour des accidents de voiture, ça passe pour des malaises, ça passe pour des gens qui tombent d'un balcon, etc. Donc on est véritablement face à une stratégie de pouvoir qui repose sur trois piliers, qui repose d'abord sur la pédocriminalité, l'inceste et le viol des enfants et l'extraction d'adénochrome. Deuxièmement, c'est les drogues, le trafic de drogue, mais aussi droguer la population avec les médias, mais aussi avec des drogues diverses et variées, et principalement le graphène. Et troisièmement, c'est des assassinats, c'est des meurtres et c'est aussi des attentats face flag. Il y a maintenant que les gens ont compris pour le 11 septembre, posez-vous les questions utiles sur le Bataclan, Charlie Hebdo, les attentats du Stade de France, les attentats de Toulouse, etc. Vous en tirez la même conclusion que tous les spécialistes du renseignement. Ça a été monté par l'OTAN et avec la complicité du service de renseignement français lui-même. Tout ça est cousu de filbiant, selon d'ailleurs des détiques comme les papiers d'identité retrouvés dans les décombres du 11 septembre ou retrouvés dans la voiture des frères Koulibani. Donc évidemment, on pourrait dire que c'est une stratégie de personne pour maintenir le pouvoir lié à l'oligarchie marchande. Mais moi, je vais beaucoup plus loin dans mon analyse et je vous ai montré que c'était lié à la pollution électromagnétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a utilisé l'électricité à la maison, eh bien on a activé, on a créé les conditions électromagnétiques et donc les conditions chimiques et hormonales de réapparition et d'activation des gènes néandertaliens. C'est ce que la Bible et les Juifs appellent les gènes édomites. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, compte tenu de la pollution électromagnétique, qui ont vu leurs gènes néandertaliens s'activer. Et cette activation des gènes néandertaliens, eh bien fait que ces personnes, quelquefois ils sont eux-mêmes surpris, deviennent pédophiles, drogués ou ont des pulsions criminelles. J'en ai rencontré beaucoup en prison. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient, enfin beaucoup de noms, j'ai rencontré quelques personnes qui avaient commis des assassinats, qui ne comprenaient pas des meurtres, qui ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Bon, ils avaient fini par comprendre parce que la police l'avait fini par leur dire dans les interrogatoires de psychotronique, pour les narguer, pour dire bon ben voilà, c'est Satan, tu vois, on t'a niqué, on te l'a fait faire, et c'est nous qui te l'avons fait faire, mais tu l'as fait parce que tu étais d'accord pour ça. Or non, c'est de l'hypnose complète, le soi-disant tu es d'accord pour ça, c'est un prétexte de bourreau qui finit par dire à ta victime, eh bien si je suis arrivé à te torturer, c'est que tu étais d'accord pour être torturé, et je rejette sur toi la responsabilité de mes actes d'horreur. Je vous renvoie d'ailleurs à plusieurs extraits que je vous ai donnés avec Yves Montand sur l'expérience de Stanford, l'expérience de Milgram. Il y a aussi la vidéo Le Jeu, dont j'essaierai de vous mettre le lien dessous pour que vous compreniez l'ampleur du problème. Ces jeunes néandertaliens, eh bien, ils ont été acquis au cours de 400 000 ans d'enfermement d'une population dans l'Europe, dans des conditions électromagnétiques et dans des conditions d'alimentation un petit peu spéciales. Or, la pollution électrique et la pollution électromagnétique plus la consommation de viande rouge a fait que ces gènes se sont réactivés chez beaucoup de personnes qui deviennent pédophiles, qui se mettent à se droguer ou à vendre de la drogue selon les personnes. Donc il y a des personnes qui vont elles-mêmes devenir pédophiles ou qui vont être victimes d'abus pédophiles. Des personnes qui vont vendre de la drogue ou prendre de la drogue ou les deux et des personnes qui vont tuer ou être tuées. Ces personnes ne comprennent pas d'où ça vient. En réalité, ça vient de la pollution électromagnétique. De la pollution électrique d'abord, ensuite électromagnétique liée aux antennes de téléphonie mobile, mais même seulement à votre compteur électrique à la maison, le fait que vous utilisiez l'électricité ou votre téléphone portable. Il est très dangereux de porter son téléphone portable sur soi. Il est très dangereux de le laisser allumé. Je suis tout le temps en train de reprendre les gens dans mon entourage qui le mettent sur le mode avion et qui sont complètement accros, qui passent des heures et des heures et des heures tous les jours sur leur portable sans aucune nécessité que de se divertir. Or, pour se divertir, il y a la nature, il y a les arbres, il y a autrui. Se divertir sur son téléphone portable ou cultiver les informations malsaines, ce n'est pas ça qui va vous faire grandir d'un point de vue spirituel. Faites attention aussi à la méditation. La méditation dans un endroit pollué électromagnétiquement, de manière très intense, peut vous exposer à des attaques sataniques, notamment la venue de djinn. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Luval Harari dit faire deux heures par jour de méditation profonde Vipassana. Il a un gourou, je vous expliquerai un petit peu tout ça parce que c'est un personnage assez abject de Yuval Harari. Il y a là toute une secte de psychopathes homosexuels, apostates du judaïsme et qui sont passés par les régimes totalitaires. Si la mission des juifs, c'est de nous sauver, la mission des juifs, apostates, c'est de nous perdre. Donc il faut faire très attention à eux, que ce soit Zemmour, Hitler, Rothschild, Lénine, les membres du parti communiste bolchevique à l'origine, ils étaient 72 comme par hasard. Le VRSS a duré 72 ans, 1977-1989. Et puis généralement c'est Freud, Einstein, l'inventeur de la bombe atomique, Einstein l'inventeur de la bombe atomique, Freud l'inventeur de la psychanalyse freudienne, etc. En soi, ces techniques, elles ne sont pas mauvaises, sauf qu'elles tombent systématiquement dans les mains du lobby militaire ou industriel, tenu lui-même par des Néandertaliens, des Edomites et que ça vire à la catastrophe. Donc une fois de plus, vous pourrez constater par vous-même que je suis souvent très en avance dans les informations que je vous donne. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que je réfléchis à ça. Et ne soyez pas étonnés qu'en 2017, le professeur Raoult lui-même ait publié une étude sur l'activation des gènes Néandertaliens et leur implication dans non seulement les maladies mentales, donc qui mènent à la pédocriminalité, etc. Mais aussi dans la consommation de drogue, les maladies intestinales et la schizophrénie. Parce qu'en réalité, votre téléphone portable va vous rendre schizophrène à coût au moyen terme parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans des radiofréquences de cette intensité. Vous allez développer des pathologies soit immunitaires, d'où la nécessité ensuite de se vacciner, ou mentales, d'où la nécessité de prendre des médicaments. Ou alors vous allez basculer d'un point de vue psychologique, ça explique tous ces meurtres horribles auxquels on assiste au quotidien, ces tueurs de masse, etc. qui basculent d'un jour ou l'autre dans la radicalisation, etc. Donc faites très attention, usez un minimum votre téléphone portable. Il vaut mieux ne pas avoir de téléphone portable, pas de télévision, pas de tablette, pas d'ordinateur. Je sais que c'est difficile, mais on a tous vécu pendant des années comme ça. En tout cas, quand on les utilise, il faut se protéger. Il faut non seulement protéger les appareils, mais il faut se protéger soi-même. Et on fera une série de vidéos en parallèle de mon livre, ce nouveau livre sur Luxembourg de la monarchie à l'Ignumini. Je vais vous parler de ce qui se passe dans les services de psychotronique et de comment se protéger des fonctionnaires de police fous, rendus fous par l'usage des ondes électromagnétiques et des suggestions, rendus complètement accros à l'intelligence artificielle qui leur fait croire qu'ils sont intelligents alors que c'est juste des schizophrènes et des médiums. Et puis, évidemment, faire très attention à l'usage des drogues et aux pulsions, à l'énervement, au pétage de plomb, aux pulsions criminelles. En règle générale, faites très attention. À notre époque, il faut faire très attention à son intériorité puisqu'on va être de plus en plus attaqué de l'intérieur sur la base de cette technologie. Comme disait Léo des décodeurs, ça parlait directement dans mon tête et c'était au pas. Voilà, eh bien, on a tout compris de qui tu es et de qui travaille dans ta tête. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit puis je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour de nouveaux extraits de mon livre et puis beaucoup plus d'explications sur ce sujet. Ça ne sert à rien en réalité de stigmatiser les pédophiles, les drogués et les assassins. C'est très triste qu'ils en viennent là, mais l'environnement électromagnétique et les services de renseignement et d'écoute ont un impact extrêmement négatif dans ces domaines et d'ailleurs, ça va amener très prochainement à une guerre civile. À très bientôt les amis, ciao ! Oui, mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins un million de complices, de tueurs, d'exécuteurs, comment arrive-t-il à se faire obéir ? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter un million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les marions de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. C'est quelque chose, les six, ils étaient aussi d'un coup, tous les douze dénazis. Donc les Français aussi, si ça lui arrangent, c'était tous des colapos. Donc finalement, pour Pascal, de toute façon, tout ce qui l'y va à travers, c'est de toute façon, il utilise en plus toute cette victimisation du système dans tous les sens. Homosexuel, franc-maçon, et tout, et chaque fois qu'il peut jouer la victime, il joue la victime. Donc ce côté-là, je pense que c'est très clair qu'il ne dit rien pour tout ce qu'il a à travers. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfangui et on est à Rio de Janeiro, au Brésil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder très simplement un sujet. L'homme peut-il sortir des religions ? C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, nous prétendons, ce n'est pas mon cas, ce n'est peut-être pas votre cas à vous non plus, mais la plupart des gens prétendent ne pas avoir de religion, être de temps en temps croyants, mais pas pratiquants. En tout cas, la plupart des gens en Occident se définissent comme athées. On va voir que ça ne correspond pas aux faits. Ils sont bien croyants et il faut s'interroger sur leur croyance. En quoi croient-ils ? Alors, un petit retour aux définitions. Après la bande-annonce, vous allez voir qu'on peut conclure sur ce sujet. Il y a bien une religion dominante, une religion qui ne dit pas son nom. Et on découvrira laquelle. A tout de suite. Le mot religion vient du latin religare ou religere. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire religare, ça veut dire relier. Et religere, ça veut dire relire. Donc la religion, c'est quelque chose qui nous lie les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qui nous donne une certaine lecture du monde. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les sociétés traditionnelles, nous pratiquons aux trois points du jour, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir, eh bien, un exercice très simple qui est de se souvenir de Dieu. Dieu, c'est notre origine commune, c'est notre point commun, c'est notre créateur, c'est la force qui est à l'origine de toutes les forces, la force qui soutient l'univers, c'est Dieu. Et trois fois par jour, les croyants de toutes les religions. C'est vrai aussi, dans le bouddhisme, on a des exercices aux trois points du jour pour se souvenir de notre nature Bouddha. Eh bien, c'est un rappel, un rappel de notre origine commune, de ce qui nous lie. Et Dieu, ou cette nature Bouddha, c'est ce qui nous redit les uns et les autres, au-delà de nos égaux. Dans le monde moderne, eh bien, on a un dispositif, c'est le journal télévisé. Et le journal télévisé, le matin, le midi et le soir, eh bien, il nous redit les uns les autres dans un égrégore, dans un groupe de pensée, et il va diffuser un rappel. Et ce rappel, eh bien, c'est de qui a le pouvoir politique, c'est-à-dire les riches et les puissants, qui ont le pouvoir économique. Tout est une question d'argent, on nous dit le pouvoir est économique, l'État, c'est des décisions économiques, tout est géré par l'économie, une formule le résume, manet rules the world, l'argent dirige le monde. Et on nous montre, à chaque journal télévisé, comment, eh bien, nous sommes tous reliés les uns les autres par l'argent, et comment nous sommes dirigés par les puissances de l'argent. Donc, ça nous donne un lien qui est basé sur l'argent, et ça nous donne aussi une lecture. Et la lecture qui est donnée dans les jours de télévisé, c'est généralement, eh bien, les guerres, les conflits, la haine interreligieuse, les conflits économiques, les conflits politiques, les conflits pour la domination du monde, les conflits, en règle générale, qui sont liés à la nation, à la nationalité. Depuis Philippe le Bel, on vit dans un incessant combat des nations, les unes contre les autres, et à l'intérieur des nations, entre communautés. Pas un jour où on nous dise, eh bien, il y a un homme, par exemple, juif, qui a été assassiné le 19 août par un réfugié afghan, musulman, qui n'a pas respecté la charia, la charia interdit de tuer. Eh bien, il a tué cet homme juif de 44 ans. C'est un jeune homme de 24 ans pour 100 euros, figurez-vous, de dette. Et en plus, c'est un crime antisémite, puisqu'il dit l'avoir tué parce qu'il était juif. Donc, on a en permanence, eh bien, aux trois points du jour, des gens qui nous rappellent, eh bien, que les conflits sont nationaux, déjà, que les conflits sont à l'intérieur des nations, entre communautés, et que les nations sont en conflit permanent, et les communautés sont en conflit permanent. L'image qui nous est donnée, la lecture qui nous est donnée du monde, eh bien, c'est un monde de guerre des religions, et c'est des communautés, et c'est l'image d'un monde de nations en guerre. Et c'est fait volontairement. Cette religion, qui est la religion dominante, eh bien, elle a un nom, c'est-à-dire, ça s'appelle le satanisme. Qu'est-ce que c'est le satanisme ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Satan, ça désigne, dans les langues sémitiques, un adversaire, l'adversaire que vous avez dans un procès. Ça désigne aussi un puissant, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est tyrannique. Tyrannique, ça vient tout simplement du roi de Tyr. Le roi de Tyr, c'était un homme qui avait des rapports sexuels avec ses propres enfants, qui demandait aux habitants de Tyr de jeter leurs aînés dans le feu en souvenir, eh bien, du meurtre de Cain, pour se débarrasser du sentiment de culpabilité lié à l'aîné, qui est toujours violent et porteur d'influence familiale. C'était un homme qui droguait sa population, et qui était lui-même drogué, qui était complètement dans la confusion, et qui était le prince des fake news. Et c'était surtout, eh bien, un assassin qui menait des guerres et des radias coloniales contre toutes les villes qui étaient autour, parce que Tyr, eh bien, bénéficiait d'une puissance particulière à cause de sa localisation géographique qui en faisait une citadelle imprenable. Donc, les tyrans, hein, ce sont des gens qui se mettent dans une situation politique, une situation militaire où on ne peut pas les atteindre. C'est actuellement le cas des États-Unis et de la couronne britannique qui dirigent les États-Unis, qui sont sombres armés. On doit dire que c'est une famille qui est là depuis plusieurs siècles et qui, contre Vance et Marie, maintient sa fortune et maintient son pouvoir. Donc, ce sont de véritables tyrans insubmersibles. Et ils sont arrivés à se maintenir en place en divisant le monde arabe sur la question de l'État d'Israël. Et ils sont arrivés à se maintenir en place par les puissances de l'argent et en provoquant des guerres permanentes, y compris contre leur propre famille, puisque c'est eux qui ont commandité, à travers les Rothschilds, en Autriche-Hongrie, l'assassinat de la famille impériale d'Autriche-Hongrie, qui était leur concurrent, et en Russie, l'assassinat de leur cousin Romanov, le tsar, qui était aussi un de leurs parents et leurs concurrents. Donc, on s'aperçoit qu'on a chez des Windsor, sur cette famille Saxe-Coburg-Gotha, chez ces Allemands d'origine édomite, une volonté de contrôler le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est eux qui tyrannisent le monde entier, et qui d'ailleurs se font passer pour des gens charmants, innocents, etc. Il faut voir leur code de popularité, en règle générale, dans le monde. C'est-à-dire que les gens ne font pas de lien entre les structures du pouvoir au niveau mondial et cette famille-là. Alors, c'est un des travaux de notre chaîne, c'est d'avoir montré comment tout remonter jusqu'à la couronne britannique, le comité des 12 familles de sang bleu, et aussi le comité des 300. C'est une véritable pyramide. Au-dessus de la reine d'Angleterre, il y a la City of London, et au-dessus de la City of London, il y a le Vatican, et au sein du Vatican, il y a les jésuites. Vous ferez prochainement une vidéo sur les jésuites, qui sont finalement les principaux agents du châtiment de l'Occident. Ce châtiment, il est légitime. La plupart des peuples ont oublié Dieu, qui est notre lien commun, ont oublié qu'on est relié les uns avec les autres par autre chose que l'argent, l'économie, le nationalisme et le communautarisme religieux. Et on a tout simplement oublié le lien qu'on a les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle ce souvenir des promesses du baptême, c'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu et il faut s'aimer les uns les autres. La religion actuelle, c'est une religion du satanisme, c'est une religion où il n'y a pas de Dieu, c'est une religion où il n'y a que des tyrans, en particulier des tyrans anglais et allemands. Et c'est un système où, en réalité, la lecture qu'il y a n'est qu'une lecture communautariste, nationaliste, de haine les uns contre les autres. Un monde sans Dieu et un monde sans fraternité et sans amour. Or, Jésus l'avait dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le monde moderne entier, c'est l'oubli de Dieu et le fait de voir son prochain comme un adversaire. Alors vous, est-ce que vous êtes un sataniste inconscient ou est-ce que vous êtes un croyant ? Eh bien, c'est la question que vous devez vous poser aux trois points du jour avant d'ouvrir la radio ou la télévision ou Internet pour voir le flot de l'adversité. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501